Salut tout le monde, je suis Brian de Headrush et je vais vous parler du nouveau firmware 2.0 du Pedalboard. Je suis très enthousiaste tellement cette mise à jour est conséquente. Allons y jeter un coup d'œil. Tout d'abord, cette mise à jour offre 7 nouveaux amplis, 160 fichiers de réponse impulsionnelle, 4 nouveaux effets dans la catégorie de modulation. Le premier étant le Smart Harmonizer, une grosse demande, le Tron Filter, l'Auto Swell et le Ring Modulator. Ensuite, nous avons deux effets dans la catégorie Réverbération et Délai. Alors pour le premier, le Shimmer, une autre grosse demande, et un Air Delay, un énorme delay super amusant. Nous avons apporté des améliorations très amusantes à la fonction de cette liste et nous avons de plus ajouté quelques surprises dans le menu des réglages généraux. Et enfin, le mode main libre a été amélioré. Vous pouvez sauvegarder sans les mains. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, je vais vous montrer comment l'installer. La première chose à faire est de cliquer sur les trois points dans le coin droit de l'écran, puis sur Global Settings, pour enfin cliquer de nouveau sur les trois points, puis sur Firmware Update. Appuyez sur OK, le Pedalboard va s'éteindre. L'écran devient noir pendant une seconde, ensuite il redémarre pour la mise à jour du firmware. Une fois que vous voyez s'inscrire Update en bas, ouvrez le fichier sur votre ordinateur et démarrez la mise à jour. Laissez-moi vous montrer comment faire ça. Allez dans le fichier de mise à jour. Cliquez sur Update Head Rush Pedalboard. Vous verrez qu'il est inscrit Preparing Update. Vous devez être patient et le laisser faire. Ensuite, vous verrez l'avancée du processus de mise à jour à l'écran. Voilà, le firmware est installé. Vous pouvez même le vérifier en cliquant sur les trois points, puis sur Global Settings. Tout en bas, vous pouvez voir la version 2.0 du firmware. Alors, écoutons ce que ça donne. Nous avons appris comment installer le firmware. C'est assez facile, non ? Commençons par ce nouvel effet Shimmer. C'est plutôt cool. Placez le Tron Filter par-dessus. C'est assez trippant. Ça va être très amusant. Je vous laisse le soin d'explorer les autres caractéristiques. Il y en a une tonne. Lorsque vous téléchargez la mise à jour, les notes la concernant contiennent toutes les informations dont vous avez besoin. C'était Brian de Head Rush pour le firmware 2.0 du Pedalboard. A bientôt.